allez salut salut les amis voilà c'est tout le monde comme je vous avais dit déjà que j'avais fait une vidéo pour que vous puissiez savoir un peu comment ça se passe comment est ce qu'on consulé à cette bourse de l'université de belgique voilà le mystique est donc pour vous montrer un peu j'ai décidé comme ça du fait une petite vidéo vous mettez un peu comme est ce qu'on consulé pour ne pas que vous essayez de me poser des questions à chaque instant donc on va faire ce que nous pouvons faire voilà pouvoir construire cette bourse là mais comme je vous ai dit cette bourse là ça concerne ça concerne donc que le master voilà donc si vous voulez poursuivre il faudrait avoir déjà la licence pour avoir d'abord la licence et puis vous allez pouvoir vous lancer et à ce qui concerne l'instruction c'est une paix gratuite donc si vous voulez construire voilà ça vous devez le voir sur le site au pouvoir mieux le fait dans l'un premier temps se voulait savoir c'est qu'on va d'abord chercher à avoir une admission et une fois qu'on a une admission voilà on va recevoir un lien ou bien on va prendre cette admission là pour pouvoir construire à la bourse maintenant donc c'est l'interface qu'elle a si vous voyez bien ici la connexion c'est à dire qu'on n'est pas enregistré sur le site donc après on va s'enregistrer vous voir d'abord commencer mais d'abord qu'est ce qu'on va voir on va aller voir rapidement les informations qui se trouvent n'est pas indépuisé donc vous venez d'un futur étudiant ici vous cliquez là voilà ça vous envoie sur la plateforme qu'elle a et à l'huile a envoyé un peu il ya des éléments chanser votre programme et tout ça mais nous on va aller un peu plus vite dans qu'on va choisir ici candidature pour les étudiants en licence et n'oubliez pas l'étudiant qui fait la licence aussi peut construire une admission ça s'engage que vous pouvez voir sur le site qu'elle a pour pouvoir construire une admission ou bien si vous voulez aussi vous pouvez l'écrire une boxe pour voir comment est-ce qu'on pense lors à une admission ici voilà donc une fois que vous arrivez sur la plateforme ici vous voyez si l'homme et admission diplôme ans et exigences linguistiques voilà et ici on va voir les exigences linguistiques un peu pouvoir avant de pouvoir chercher à procéder et ces structures de avant de commencer la candidature ligne il est important de bien connaître les conditions à l'admission que vous devez remplir connaissez votre choix bien formé ok et et ses structures ici choix l'étude il est important de faire votre choix motivé ok c'est parce qu'on intéresse ici condition de la division académique exigences linguistiques voilà donc c'est ici pour ceux qui ne savent pas si c'est l'anglais qu'ils vont étudier ou pas et tout ça je répète en cours donc ici en bref tous les programmes de licence sont enseignés en irlandais à l'inception du bachelor application ça c'est pour les universités du lycée voilà ça c'est pour l'enseignement dans les fringues voilà donc ça c'est un souci comme c'est l'admission ici l'arrivée et la langue d'enseignement dans certains noms du programme du master l'anglais la langue commune dans les écoles d'autorat et l'anglais voilà donc moi comme je vous ai dit pour la bourse là une doctrine n'est pas concerné voilà donc pour nous ça c'est pas un problème c'est pas un souci donc on va aller rapidement ici pour venir voir un peu comme est-ce que l'effet afin ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est pour les Flandres donc nous on va venir ici procéduire standard pour les étudiants internationaux voilà donc ici ok dans un premier temps assurez-vous de remplir les conditions l'admission donc parce que l'admission et à même temps il ya un petit message ici qui vous conseille attention garder à l'esprit qu'une demande de boussor et une demande d'admission à l'hygiène sont deux choses très différentes c'est ce dit il ya d'abord la demande d'admission et lorsqu'on est là avant maintenant la mission vous allez maintenant utiliser les éléments qui sont sous l'admission pour pouvoir penser maintenant à la bourse vous comprenez donc la demande la demande la demande de financement ne signifie pas que l'université de gain a reçu votre candidature l'octroi d'un financement n'implique pas que vous avez été accepté à bien voilà donc ça je vais vous expliquer un peu plus largement vous savez comme ils ont dit par les ans comme ça que c'est deux choses différentes ça veut dire qu'on savait que l étudiant peut avoir une admission dans l'université mais ne peut pas obtenir votre ne peut pas obtenir une bourse vous comprenez pour avoir une admission dans l'université et vous n'obtenez pas de mousse ou bien vous pouvez obtenir une bourse avec le document que vous avez mais vous ne pouvez pas obtenir une admission vous comprenez c'est à dire d'après la première partie en fait que l'élément n'est pas réciproque d'après parti c'est-à-dire obtenir une admission et pour celui pour une bourse ça c'est différent mais une personne qui obtient une bourse vous comprenez que cette personne là peut-être directement c'est parce que cette personne a été obtenu dans une veste et c'est-à-dire a obtenu une admission donc l'élément n'est pas réciproque donc c'est la première question qui n'est pas qui n'est pas vérifié mais la seconde question elle est vérifiée vous comprenez ça veut dire qu'on savait que si vous avez une bourse ça veut dire qu'il ya une admission dans une partie d'étudier mais si vous avez eu l'admission c'est pas obligatoire que vous ayez une bourse voilà donc il y espère que vous avez jugé la chose voilà l'espèce que vous avez contenu donc ici avec la rendement la condition d'admission ou ceux qui me parlent comme ça pour celui ok donc ici on les avons encore avec les humains différentes comme ce que je vous avais dit il avait dit que même si vous n'allez pas par exemple comme ça vous n'avez pas un certificat en anglais tous les deux tous les éléments que vous allez mettre en ligne vous comprenez doivent être en quatre langues c'est-à-dire en anglais ou bien en français ou bien en anglais voilà ou bien en allemand donc à passer quatre langues là si vos éléments sont dans d'autres langues alors vous serez obligé forcément de les traduits en anglais ok donc ici on a vérifié des droits d'accueil une candidature n'est pas à l'étranger dans le besoin ok donc la candidature est lancée la candidature est lancée entre octobre et mars voilà donc présenter une candidature avant le 1er février donc la date limite comme il est dans la première vidéo c'est le premier février le premier à venir sous du mois le premier à venir vous comprenez voilà maintenant ici vous postez pour un programme de néerlandais et vous devez également sur l'année préparatoire néerlandais à l'us et donc pour ceux qui vont construire par exemple comme ça et que cette faculté là étudie ou bien assez en néerlandais alors c'est le maintenant obligé de faire quoi de faire une année préparatoire en néerlandais avant de pouvoir continuer à étudier voilà donc au moment où une personne qui a choisi une faculté qui renseigne en français et que vous choisissez une faculté qui enseigne en néerlandais vous comprenez que la personne va commencer ce coup alors que vous serez encore un train de chercher à avoir à avoir un diplôme en langue néerlandais avant de pouvoir continuer avant de pouvoir commencer beaucoup voilà donc c'est un peu ça et si ça ne nous concerne pas ça ça pour ce que n'a pas besoin de les visas voilà parce que la belgique est liée à des liens diplomatiques à des pays qui n'ont pas besoin des visas pour aussi land voilà ça c'est pour ce que les visas et puis c'est c'est pour ceux qui sont une grande quantité d'une personne qui doit aller étudier avec un visa ok votre candidature doit être complète et soumise à mandat public nous nous acceptons le document numérisé pendant la procédure de candidatures mais sachez que le bureau du registre que vous démarrer de lui mettre en lui présenter mon document des candidatures originaux à tout moment pendant les possibles candidatures ou l'inscription si vous ne faites pas vous ne pouvez pas être inscrit voilà donc c'est vrai que vous allez mettre les éléments vous allez scanner les éléments pour mettre en ligne et tout ça mais une fois que vous mettez en ligne si votre si votre dossier est intéressant il peut vous dire comme ça de faire parvenir vos originaux voilà de le montrer vos originaux ou bien de fait parvenir via la poste et tout ça voilà donc si vous ne c'était pas ce qu'ils vous demandent alors vous ne serez plus dans le viseur donc c'est un peu ça maintenant on va essayer de lancer la procédure ici et ici aussi il y a l'égaliser vos documents on va d'abord revenir sur la suite dans la procédure voilà donc voilà c'est la procédure de ne pas ils vont nous demande d'abord de nous inscrits sur le site voilà et après cela on va faire quoi on va maintenant essayer de construire à l'admission donc pour pouvoir fait pouvoir faire une demande d'admission qu'est ce qu'on fait d'abord cette procédure n'est pas applicable aux dents tourins vous comprenez ce qu'on a fait là n'est pas applicable aux dents tourins c'est possible la procédure de candidature est toujours lancé par le directeur de thèse aller à la recherche d'autorale pour les informations donc pour le doctorat c'est un peu plus délicat vous allez aller là et puis vous allez voir ce qui suit voilà la procédure n'est pas applicable et ce qui veut faire d'autorat peut nous contacter et puis on va essayer de voir comment ce qu'on peut faire présenter cette procédure n'est pas applicable aux étudiants d'échanges pour ça ça ne l'intéresse pas ok avant de commencer l'application en livre et d'abord les enfants sociaux tenait compte du fait qu'il y ait un délai oui vous devez se mettre votre demande de candidature vous pouvez postuler à une année académique spécifique vous ne pouvez pas postuler pour un semestre ok vous devez télécharger est-ce que ça vous comprenez voilà c'est que ça vous comprenez c'est-à-dire votre diplôme et postuler pour un semestre si vous voulez faire par exemple comme ça le master vous allez avoir votre licence pour une fin de master mais vous ne devez pas faire la première année du master ou bien je vais dit le premier semestre du master et si j'ai à faire une semestre demain c'est ça soit possible vous devez télécharger votre diplôme et votre limite en format pdf les candidatures sont individuels un numéro de dossier attribué à chaque demandeur le traitement de votre candidature peut prendre en moyenne trois mois vous comprenez après que vous ayez ce nouveau candidature complète donc trois mois pour pouvoir atteindre les résultats ok donc maintenant on va voir les documents qu'il faut voilà si je lance la procédure on sera obligé de commencer donc je vais pas non c'est la procédure je vais voir directement les documents qu'il faut pour que vous puissiez au moins chercher à les avoir et chercher à consulter votre demande complète a dit qu'on a dit que moi l'égaliser doit être reçu par lui par le bureau du hockey ça c'est un problème dans un premier temps l'inscription à lui j'entends ce qui est très important l'inscription à lui j'entends est gratuite vous comprenez c'est hyper gratuit donc vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer à part si votre faculté que vous de vous la faculté dans laquelle vous pas vous postulez voilà demandant demandant des frais sinon à 98% 99% l'inscription est gratuite voilà donc c'est qu'ils pensent mais c'est vraiment le moment de le faire la liste aussi des sous est un aperçu selon le prenant aucun pour vous poursuivre et d'origine et l'origine de votre diplôme vous devez fournir un document spécifique c'est à dire une copie légalisé de votre diplôme en une base et sans relever des notes ou simplement au diplôme les informations détaillées ok et après cela est ce que vous comprenez déjà on y a longtemps que vous me suivez sur youtube c'est que monsieur il ya un peu longtemps ils savent de quoi j'ai partagé pas de copier légalisé parce que j'ai expliqué à chaque instant une tradition de ces documents en allemandais français allemand ou anglais traduit par un traducteur à sermenter donc ça me dit quoi ça veut dire que si vos documents ne sont pas dans ces quatre langues là vous devez les traduits dans les noms et ses langues mais c'est que moi je vous conseille à c'est l'anglais voilà si vous n'avez jamais étudié dans une université ou par avant le formulaire déclaration d'accès licences universitaire dans les pays où le diplôme a été délivré enfin d'accès à un programme de licence sort de 15 correctement rempli c'est que vous devez si vous n'avez jamais pensé ici si vous n'avez jamais étudié dans une université ou par avant le formulaire voici le formulaire ok et si je vais revenir un peu dessus vous pouvez vous expliquer une copie de votre passeport pour la plupart des candidats s'il s'agit d'un passeport international si vous êtes de lieux la carte identité le calore plus également est accepté donc comme je disais ils ont déjà des programmes de les programmes diplomatiques avec l'une européenne donc là bas c'est un problème avec lui mais nous avons besoin forcément d'un passeport voilà et ici on dit quoi le supplément au diplôme ou équivalent il s'agit d'un aperçu de tous les cours suivis avec les résultats obtenus les normes du pilier d'enseignement si aucun supplément au diplôme est délivré pour une part ou de rester vous devez ajouter le programme d'études officielles cela vise ok décrivant le contenu des matières pour ça vous avez déjà ça ce n'est pas un problème donc si vous avez par exemple comme ça vous vous relever du nord et tout ça ça m'a fait la fête web d'instructions officielles de coûts est disponible elle peut également être ajouté si le simplement a été ajouté dans le contexte scolaire vous n'avez pas besoin d'échanger une seconde fois ok si vous êtes un réfugié une lettre originaire indiquant que vous êtes un fusil ok preuve de maîtrise de néerlandais ou bien l'anglais selon le programme donc si vous choisissez un programme c'est ce que je vous avais dit si je sais un programme qui s'est situé en airlandais vous allez vous d'abord fait une année de cours en néerlandais avant de pouvoir commencer les cours vous comprenez maintenant si vous postez pour un programme en anglais vous allez aussi montrer un certificat en anglais avant de pouvoir commencer les cours si vous choisissez un programme qui se trouve en français alors vous allez postuler aussi en français sans traduit un élément ou bien sans envoyer un certificat de d'une langue vous comprenez c'est des communs et à le mettre au plus tard lors de l'exclusion ok candidat chinois ça s'appelait chinois ok donc donc on va prendre ça comme ça et c'est une fois votre candidature du tenu parce que une fois que vous avez des tenus vous avez obtenu votre candidature vous recevez une lettre d'admission voilà qui dit que vous avez eu une admission et puis votre dossier a été un détenu cette lettre vous permet de faire quoi de faire une demande de visa une demande de mousse voilà c'est ce qui est important pour nous nous demandons de bourse fait aussi une demande de logement de résidence une est unique s'inscrit à l'année préparatoire néerlandais pour ceux qui vont choisir la faculté d'une est l'un des et s'inscrit aussi en tant qu'étudiant à l'université guette voilà donc la lettre d'admission mentionnera les enfants suivantes vous condonner et numéro un dossier c'est-à-dire la référence le programme auquel vous le possible et vous êtes admis la date à laquelle vous allez commencer la date académique à laquelle vous êtes admis en formation suivant l'inscription comment est-ce que vous allez venir y aller et aller y étudier voilà donc c'est un peu ça c'est comme ça donc pour se passer comme ça qu'ils vont choisir les coûts en anglais qui pensent qu'ils ont pas le certificat l'anglais qui cherche aussi des coûts en français qui n'ont qu'ils ne trouvent pas les coûts en français je vous conseille de changer des coûts en néerlandais et si c'est le coup en néerlandais et que vous avez la bourse vous allez venir étudier ici en langue néerlandaise seulement que vous allez commencer à faire d'abord le coup en néerlandais avant de pouvoir chercher à postuler avant de pouvoir chercher à suivre vos coups donc ici on va démarrer l'application ici cliquez sur débarrer l'application dans un premier temps ils vont nous demander comme ça de faire quoi chercher à nous inscrire sur les sites et après cela voilà on va comme ça chercher maintenant enfin quoi à poursuivre à l'admission donc nous on arrive là ici c'est pour ceux qui sont déjà là-bas mais ce que j'en disais qu'on disait un compte maintenant nous qui n'avons pas d'accord qu'est-ce qu'on vient on vient en fait en plus d'ici l'issue d'accrétition et l'account donc ici vous cliquez sur les seuls président raconte et à fabrile à vous laisser et c'est les éléments qui sont là donc j'ai marqué là je veux passer tout à l'heure pour montrer un peu comme ce qu'on pense et puis comment ce que ça se passe donc les gars c'est d'abord sans plus tard et on faisait sous la chaîne en 2 je suis le russon 225 à plus de l'heure 1 1